Léo Major est un Canadien français exceptionnel qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée. Il a fait des actes de bravoure incroyables dès sa première journée de combat. Lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944 à Junot avec le régiment de la Chaudière, il a capturé 12 soldats allemands dans un bunker en début de journée. L'après-midi du même jour, il captura un véhicule blindé allemand. Quelques jours plus tard, il est tombé sur une patrouille SS de cinq hommes et en a éliminé quatre. Malheureusement, le cinquième soldat SS lui a lancé une grenade. Cela lui a fait perdre son œil gauche. Il pensait qu'il avait l'air réticent, comme un pirate. Pour gagner sa première médaille, Léo Major a participé à la bataille de l'Esco en automne 1944 dans le sud des Pays-Bas. Dans la nuit du 30 au 31 octobre, Léo était en patrouille pour retrouver des soldats anglais. Il réussit à capturer 93 allemands et à les ramener aux lignes canadiennes. Bien qu'il ait eu plusieurs blessures, comme une blessure à la colonne vertébrale et des côtes cassées lors d'un accident précédent. Grâce à cet accomplissement incroyable, il reçoit sa première médaille de conduite distinguée. Celle-ci est une médaille britannique très prestigieuse pour bravoure sur le champ de bataille. Léo est le seul à l'avoir reçu lors de deux guerres différentes. Oui, mais il a ensuite refusé, car il n'aimait pas le commandant britannique. Il n'a donc techniquement pas reçu cette médaille. En raison de ses blessures, Léo Major avait besoin de récupérer. En avril 1945, son régiment se dirigea vers Vola, une ville de 50 000 personnes aux Pays-Bas occupée par une forte résistance allemande. Léo et son ami, le caporal Willy Arsenault, partirent en mission de reconnaissance pour évaluer la force de l'ennemi. Malheureusement, Arsenault a été tué. Léo est devenu furieux. Il a décidé de s'engager dans une attaque à lui seul contre les nazis qui occupaient le village. Il a pris une mitraillette et de nombreuses grenades de son ami mort. L'attaque fut tellement efficace que les Allemands croyaient être entourés par toute l'armée canadienne, ce qui les a amenés à fuir la ville. Vola a ensuite été libéré le matin même. Léo Major a sauvé la ville à lui seul, un brave héros canadien français, et qui est maintenant commémoré dans la ville de Vola. Pour ceci, il obtient encore une fois la médaille de conduite distinguée. Cette fois, il l'accepte. Après la guerre, Léo devient tuyoteur à Montréal. Mais dès 1950, il se porte volontaire pour servir dans la guerre de Corée. En novembre 1951, les troupes chinoises capturent la colline de 355 et chassent les Américains qui l'occupaient. Léo est chargé de reprendre la colline avec un groupe de soldats. Il organisa une attaque surprise, ce qui a provoqué la dispersion de l'armée chinoise. Ils ont réussi à tenir la colline pendant trois jours contre plusieurs contre-attaques. Ils ont parfois dû appeler des tirs d'artillerie d'appui qui ont explosé très près, de sorte que dans les walkie-talkies, les commandants pouvaient clairement entendre les explosions. Il a reçu à nouveau la médaille de conduite distinguée qu'il a acceptée, encore une fois. Léo-Major mena une vie très simple à Montréal après la guerre. Il refusa d'accepter les honneurs de héros et refusa de parler de son expérience. Ceci étant dit, il retourna visiter ce volet plusieurs fois lors des anniversaires et des cérémonies en son honneur. Léo est décédé en 2008 à l'âge de 87 ans. Il était sans aucun doute un héros de guerre, un fier francophone. Il mérite d'être mis connu. Souvenons-nous de Léo-Major. Souvenons-nous de Léo-Major. Sous-titrage Société Radio-Canada